Les frères et sœurs membres de la chorale catholique La Colombe de la paroisse Saint-Esprit de l'Arsidio 16 de Brazzaville ont visité lundi 26 août en mi-journée les locaux de l'entreprise audiovisuelle privée MCR TV de la guérite en passant par l'accueil puis par la salle de rédaction et le studio radio où ils ont participé au journal parlé en direct sentant leur tédéum les choristes de la Colombe ont aussi visité la salle de post-production empruntant respectivement les couloirs Pamelo, Zao et 120 de MCR TV jusqu'au studio télé Très émerveillés par le décor mirobolant planté par les structures de la scène à visiter les choristes ont exprimé leur satisfaction Ce n'est pas par hasard que nous avons choisi Pointe-Noire c'est par la relation que nous avons tissée avec une chorale de la place la chorale Sainte-Famille de la paroisse Sainte-Fasse de Jésus ici à lundi je peux dire satisfait satisfait et nous avons atteint les objectifs dont nous sommes fixés c'était pour venir profiter de l'expérience des chorales suite du diocèse de Pointe-Noire et quand vous êtes sur place la première personne qui vous reçoit c'est celle qui est visible et c'est le MCR TV qui s'est présenté à nous voilà pourquoi nous sommes arrivés sans hésiter En rappel, la chorale La Colombe en séjour à Pointe-Noire est venue dans la ville océane pour célébrer ses 46 ans d'existence Le nom de La Colombe a été proposé par l'une des doyennes de La Corale Edith Karen Kurissa Cette chorale a senté le thé d'homme le 24 août à la paroisse Saint-Jean-Bosco et le 25 août à la paroisse Sainte-Fasse On retiendra aussi que La Colombe a été créée en 1973 Elle s'appelait d'abord Corelle Adekadé Badian-Seké puis Mokris Tengé